Les dirigeants européens ont décidé de confier les renvois d'asile à des pays extérieurs à l'UE. Une proposition controversée qui marque un tournant majeur pour la politique migratoire européenne. Élections présidentielles et référendums pour ou contre l'UE en Moldavie. Moscou est accusé de tenter d'influencer le vote. La détresse des salariés de l'automobile, manifestation à l'appel de plusieurs syndicats qui demandent aux constructeurs de réduire leurs marges. Après de longues discussions à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord pour confier les renvois d'asile à des pays extérieurs à l'UE. Ces propositions controversées représentent un tournant majeur pour la politique migratoire européenne. Les pays de l'UE souhaitent dans un premier temps se concentrer sur l'expulsion des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. Les dirigeants européens ont également débattu des réponses possibles aux attaques hybrides menées par la Russie et le Bélarus, qui ont envoyé de nombreux migrants aux frontières de la Finlande et plus récemment de la Pologne. Le premier ministre polonais Donald Tusk a récemment suspendu le droit d'asile pour les migrants clandestins entrant dans le pays depuis le Bélarus. Une situation complètement différente est la pression que la Pologne est expériment sur les frontières de l'Union européenne. Et avant de la Pologne, c'était la Finlande, c'était les États-Unis baltiques. Ce que nous voyons est que le Pologne et Lukaschenko sont exertert de pression sur nous, essayent de déterminer notre sécurité et notre intégrité territoriale. Ce sont des attaques hybrides par les acteurs de l'Union européenne. Et donc, Poland et autres États-Unis doivent être capables de protéger notre Union de ces attaques hybrides. Ce qui est clair, c'est que c'est un monde nouveau pour l'asile politique d'asile et l'Union européenne. Ce qui n'est pas clair, c'est comment ces hubs de retourner vont fonctionner. Le président de la République de Chypre, Nikos Christodoulides, est favorable à la conclusion d'accords stratégiques avec des pays tiers en matière de migration. Dans un entretien exclusif accordé à Euronews, le président Chypreyot révèle que l'accord de l'Union européenne avec le Liban avait donné des résultats. L'accord comprenait une aide économique à Beyrouth en échange d'une coopération pour réduire l'immigration illégale vers l'Europe. Nikos Christodoulides souhaite l'ouverture de discussions sur d'autres solutions possibles, y compris concernant des centres de retour hors Union européenne. Consolidation, c'est l'éte de l'administration. La situation qui est terminé à écrite, c'est que nous c'est que nous voulons en échangeant. Nous voulons être très rapide, c'est l'éduire à l'entraite, la place d'un entretien. C'est vraiment une échangeante. qui, oui, vont vous aider à protéger cette grande préoccupation toujours dans le cadre des droits de l'Union Européenne. Chypre est l'un des premiers pays de l'Union Européenne qui a prôné la normalisation des relations avec la Syrie afin de faciliter le retour des migrants. Depuis la guerre civile de 2011, de nombreux réfugiés qui ont fui vers le Liban tentent d'atteindre Chypre, dont les côtes sont à moins de 200 km. Le président Christo Douloudès pose des conditions. Cet entretien avec le président Christo Douloudès s'est tenu quelques heures après la réunion tripartite avec le secrétaire général des Nations Unies et le chef de la communauté chypriote turque. Ces échanges ont pour objectif de relancer les pourparlers sur un accord de paix et de réunification. Les derniers pourparlers ont eu lieu il y a 7 ans et n'avaient pas abouti. Le président Christo Douloudès explique l'importance pour parler pour l'Europe. Chypre est divisée depuis 1974 à la suite du coup d'état en Grèce, la Turquie était intervenue dans le nord de l'île. Dernière ligne droite avant l'élection présidentielle de dimanche en Moldavie. La présidente sortante pro-occidentale Maya Sandou est favorite. Les Moldaves doivent aussi se prononcer pour ou contre l'entrée dans la constitution du principe d'adhésion à l'Union européenne. Les autorités dénoncent des manœuvres russes sans précédent pour tenter d'influencer les électeurs. Nous avons vu, malheureusement, une opération full-scale utilisée de l'application classique du Kremlin, mais au même temps, appliquée à une scèche sans précédent. Nous avons vu des durs de l'argent flouant dans nos politiques, l'utilisation des proxies locales, les parties pour déstabiliser la situation, pour bribuer des candidats potentiels, les candidats, mais aussi les votants dans les élections. Et bien sûr, nous avons vu une très forte campagne de désinformation, propagande, qui targete principalement l'EU. Ce double scrutin constitue un enjeu majeur pour cette ancienne république soviétique de 2,6 millions d'habitants. Un virage constitutionnel vers l'ouest pourrait raviver les tensions avec les séparatistes de Transnistrie. Depuis 1992, ce territoire oriental de la Moldavie est contrôlé de facto par la Russie. Selon les derniers sondages, une majorité d'électeurs moldaves devrait répondre favorablement au référendum et soutenir l'entrée dans la constitution du projet d'adhésion à l'UE. Dans ce bâtiment endommagé par une première frappe, le chef du Hamas, Yahya Sinoir, vit ses derniers instants. La vidéo provient d'un drone de l'armée israélienne. On y voit le leader du groupe islamiste, assis, le visage recouvert, gravement blessé à la main. Quelques instants plus tôt, des soldats israéliens s'en étaient pris à trois militants du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, sans savoir que l'un d'entre eux était Yahya Sinoir, considéré comme le principal responsable des massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Le chef du Hamas lance un projectile en direction du drone. Quelques instants plus tard, il périra dans une nouvelle frappe sur le bâtiment. Le président américain Joe Biden a plaidé en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza après l'assassinat du chef du Hamas, Yahya Sinoir, par l'armée israélienne jeudi. À son arrivée à Berlin, Joe Biden a ajouté que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendrait prochainement en Israël pour s'entretenir avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. D'autres dirigeants européens de premier plan, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron, appellent également à un cessez-le-feu immédiat. Et au retour des otages, toujours détenus par le Hamas à Gaza. Au jour d'après la guerre à Gaza, il faudra donner à Israël des garanties solides pour sa sécurité, réformer l'autorité palestinienne et avancer vers la solution des deux États. Yahya Sinoir était considéré comme le principal orchestrateur de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Il dirigeait le groupe militant palestinien depuis la mort de son prédécesseur, par Ismail Aniyé, tué en Iran le 31 juillet dernier. Le groupe militant libanais Hezbollah a quant à lui annoncé une nouvelle phase d'escalade dans la confrontation avec Israël. Face à la crise de l'industrie automobile en Europe, plusieurs syndicats français et européens se sont rassemblés devant le salon de l'automobile à Paris. Le groupe Automobiles Stellantis et l'équipementie Valeo ont supprimé des emplois et pratiquent la délocalisation à la recherche d'une main d'œuvre moins chère. Les constructeurs occidentaux sont par ailleurs sous la menace des véhicules bon marché électriques chinois qui inondent le secteur. La Commission européenne veut imposer des droits de douane élevés à la Chine pour protéger les emplois de l'industrie automobile en Europe. Pour les syndicats, les taxes ne peuvent pas à elles seules sortir le secteur de la crise. Avant de dire qu'on va taper sur les Chinois, il faut aussi que les constructeurs français jouent le jeu et baissent leurs marges et reviennent aussi construire en France. Selon les estimations des syndicats, depuis 2012, en France, le secteur de l'automobile a supprimé 70 000 emplois. La tendance est la même dans toute l'Europe. Nous sommes de Belgique, mais pour nous, ce qui nous arrive aujourd'hui arrive dans toute l'Europe. On voit que dans beaucoup de pays, il y a des difficultés au niveau de l'industrie, il y a des fermetures d'entreprises, il y a des fermetures de sites et il y a surtout beaucoup de pertes d'emplois. La chute des commandes de véhicules électriques sur les marchés pousse le groupe Stellantis à baisser sa production et à mettre plusieurs de ses usines à l'arrêt au mois de novembre en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada